... Rendons-nous à Saint-Pédro, à Saint-Pédro comme partout en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est effective pour l'année scolaire 2016-2017 pour corriger la contre-performance du lycée au niveau des examens à grand tirage. Le proviseur et le co-gesteur du dit établissement ont initié la concurrence positive. Noël Nyangio a rencontré le principal initiateur de cette stratégie. Comment créer une concurrence positive entre élèves en fin de cycle au lycée moderne de Saint-Pédro ? Le co-geste, comité de gestion de l'établissement et la direction de ce lycée ont mis en place une stratégie. La concurrence positive entre élèves de fin de cycle à travers une salle de classe pas comme les autres. Un tableau à marqueur, des brasseurs, la peinture qui a été refaite, etc. Mais comment accède-t-on à cette salle ? Lorsque nous finissons les conseils de fin d'année, la meilleure classe de 4e à la rentrée commence par apprendre les cours dans cette salle. Avec tout le confort. Ceci est valable pour les terminales. Un contrat renouvelable tous les fins de trimestre avec à la clé la contribution à la performance de l'école ivoirienne. Ceux qui sont déjà avec tout le confort ne veulent pas sortir. Mais les autres qui sont dehors veulent accéder. Alors du coup, ça crée une concurrence positive entre les enfants et cela permet d'améliorer les résultats. Puisque nous voulons une école de qualité, il faut donc avoir des idées pour amener les enfants à travailler. Une action qui s'inscrit dans la vision du nouveau directeur régional de l'éducation nationale de Saint-Pédro pour corriger les contre-performances de Saint-Pédro au titre de l'année 2015-2016. Cette année nous allons relever le niveau des résultats ici à Saint-Pédro parce que nous avons eu un résultat en dessous de la moyenne nationale 39,38% au bac alors que la moyenne nationale est au-delà de 42%. Il faut que nous fassions tout pour relever ce niveau-là. Vous vous donnez quoi comme moyen pour arriver à relever ça ? La sensibilisation et les séminaires et la formation. J'ai besoin également vraiment du coaching au quotidien et surtout la communication, les relations humaines et tout ce qu'il faut en tout cas dans un système managerial pour que nous puissions vraiment travailler. La draine de Saint-Pédro c'est 5 inspections primaires et 39 établissements secondaires dont 30 privés et 9 publics. ... ... Sous-titrage ST' 501